Ce soir, Montréal.tv est à l'Arsenal de Griffintown pour la dixième édition du Bal du sucré. Une soirée de financement grandiose au profit du Musée McCord. Ses mille professionnels âgés entre 25 et 45 ans sont réunis ce soir pour célébrer la culture et l'histoire de Montréal. Félicitations d'abord pour l'engouement, c'est extraordinaire. Il est quoi? Il n'est même pas 22 heures et c'est déjà plein presque. À 22 heures, on attend tous les gens qui viennent vraiment pour la soirée bal. Ici, c'est le cocktail VIP avec un réseautage, tous les restos qu'on peut voir autour. Puis à dix heures, ça va prendre un autre vibe totalement. Dis-moi, tout le monde est beau, ça sent l'été, le monde boit du champagne, mais on est là pour une très bonne cause ce soir. Effectivement, donc on est là pour soutenir le Musée McCord, la fondation du Musée McCord. La soirée en tant que telle vise de supporter des groupes d'étudiants qui vont venir au musée avec des frais réduits. Donc ça permet à beaucoup d'écoliers, plus de 10 000 écoliers en fait à chaque année, de venir visiter le musée et d'en apprendre plus sur la culture montréalaise. Moi, je suis venu encourager le directeur artistique Jean-François Gervais, qui est un ami très cher à moi. Je fais une job phénoménale à chaque fois qu'il y a un événement comme ça. Puis je suis venu manger des petits sandwichs en cachette. On a réussi les saluts, je suis au croton, mais qu'on installe le sous-bois, c'est pas ça. Notre peanut butter jelly avec foie gras. Cheers, mon chum. Pour être fort que ce n'est pas un shooter qu'on prend ensemble. Jordan Dubuis, comment ça va? Ça va bien! Comment ça peut mal aller? On a des mini-champagnes qui se boivent comme ça, c'est extraordinaire. Mais il faut se rappeler aussi que cette soirée de financement-là, c'est pour le musée McCord. C'est quand même une belle occasion de faire le party et d'encourager l'art et la culture. Ce soir, j'avais un vieux suit du Vincent d'Amérique de Mont-Saint-Mère 5. Vraiment, il manquait de ouf, il manquait un peu de couleur exactement. Et je suis passé te voir en boutique tout à l'heure, c'est vraiment vrai. En fait, ce soir, on est aux balles sucrées, donc j'ai décidé d'aller avec une couleur un peu sucrée. Un peu de mauve ici avec les points noirs qui rappellent le complet comme ça. Je suis allé avec la cravate un petit peu plus sprezzaturante. Les anges! Tu as fait les anges? 3 minutes 35! C'est ça! Là, c'est hiver. Non, mais je suis allé 3 minutes 35. Je devais coacher une de leurs candidates, Hillary, qui a 3,2 millions d'abonnés Instagram. C'est pas long, moi, c'est ça. Pour les Gloofest, puis je l'ai coaché, bref. Les deux, on a de quoi en commun. On a fait une télé-réalité française, puis les deux, on a habité à Québec. Quand même, beaucoup de points communs, hein? Ben oui, mine de rien. Vas-tu faire de la magie? Non, mais là, t'as... Ben, Kim, j'aime ça que Hello se foute de ma gueule, c'est cool. T'as pris ça des Français, hein? Parle-nous un peu de ton implication. Moi, je la connais. Ça fait combien de temps que tu t'as impliqué, puis quel rôle tu as occupé au fil des ans? Ça fait 5 ans que je m'implique avec le baltifra, avec le musée Mécourt. J'ai été co-présidente pendant 3 ans, et là, j'ai passé le flambeau à Émilie Croteau et Jacob Litgault, qui ont fait un travail phénoménal. C'est genre François Gervais, mon meilleur ami. Je suis tellement fière qu'elle fait de la direction artistique. Et moi, je continue à m'impliquer avec la restauration, évidemment, ce soir au bal. On a amassé plus de 300 000 $ ce soir, donc je sais pas encore le montant final, mais c'est vraiment formidable. Êtes-vous venu en amoureux ou bien vous êtes une bonne gang à faire le party ce soir? En amoureux et avec des amis. Et vous avez soupé dans Griffington avant ou à la maison? À la maison, mais on est allé au macro, tu étais pas là. Je suis content que tu me bloques ça, parce que le monde soit plus capable que je parle de ça. Tu peux le faire pour moi. Juliane, ce soir, tu es habillée par Tiffany, donc c'est le haut, c'est ça? C'est elle qui a fait ça elle-même, parce que c'est une fashion designer, puis pour le reste, je l'ai empruntée d'elle aussi. On est comme habillée un peu... J'ai pas envie de regarder là maintenant, en 2019, je vais pas baisser les yeux, mais je pense que c'est très beau ce que vous portez. Ouais, merci! T'as l'air d'une star, je dirais un hybride entre Pink et la chanteuse, t'sais avec les cheveux blonds, qui a comme une toque de même, elle était dans un groupe avant, comment elle s'appelait? Oui, c'est Panny? Oui! Ok! C'est la description la moins claire que j'ai faite de la soirée, tu l'as eue, sérieusement! Première année officielle en tant que directeur artistique, mais c'est pas la première fois que tu t'impliques. Dans le Sugar Ball, je t'avais interviewé l'an dernier. Ouais, fait que j'ai été sur le comité pendant trois ans. Le Sugar Ball X, c'est la dixième édition de Sugar Ball. Ah, le X pour le dix ans? Exactement! Ok, j'avais pas vu la subtilité. C'est ça, c'est très subtil ce que je fais, t'sais. On voulait amener ça un peu plus technologique ce soir, changer la formule de bonbon, bang et tout. J'ai remarqué, oui, qu'on est immersé, il y a un truc que c'est le déroulement du jour, c'est bien ça? Exactement! Fait que c'est le sigle d'une journée qui se passe pendant toute la période de networking. Après le networking, il va y avoir une distribution de lunettes magiques pour la soirée. Parce que les gens vont pouvoir vivre une expérience d'éclipse, puis après ça, le party va se faire gérer par temps, mais c'est jusqu'à notre léger résident pour la soirée. Oui, peux-tu m'avoir un peu, s'il te plaît, Kim? But always excited about the Sugar Ball, always excited about the cause, le McCourt Museum, c'est l'histoire de Montréal, fait que c'est vraiment cool. On vient au Sugar Ball parce que dans six ans, quand mon futur bébé va être à l'école, il va pouvoir visiter le musée gratuitement. Ok, je viens de comprendre ce que tu viens de faire. Bravo, je te le souhaite. Bonne soirée, Kim, amuse-toi, ciao! Comme on se retrouve! Une ancienne de Montréal.tv. Oui, une ancienne, il y a quand même quelques années, cinq ans déjà, on vieillit, c'est épouvantable. En même temps, moi, je trouve que tu n'en as pas perdu, tu es aussi ravissante. Merci, c'est gentil. Et puis en fait, c'est ma première fois au Balle Sucré aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de la salle? Merveilleux. Je pense que je n'avais jamais venu ici si tu n'étais pas venu au Balle Sucré. Exact, j'adore ça. Les monts sont beaux, les femmes sont belles, la nourriture est bonne, et champagne. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada